Bonjour de Gaza, nous sommes le dimanche 3 mars 2024. La décision américaine de commencer à envoyer des aides humanitaires alimentaires et sanitaires pour la population civile. Comme vous entendez, il y a un bombardement à côté de chez moi, donc c'est le quotidien infernal des Palestiniens de Gaza. Donc les Américains, soi-disant, ils ont commencé aujourd'hui de renvoyer par le ciel, par des avions, des aides alimentaires, par des parachutes, des parachutages, des aides alimentaires pour la population civile. Or, rien n'est arrivé à Gaza. Moi, comme citoyen de Gaza, j'habite dans la ville de Gaza, rien n'est arrivé. Donc ça, c'est de la propagande américaine. Et soi-disant, il y a des pays arabes, des pays européens, qui ont commencé à envoyer, à jeter des aides alimentaires humanitaires par le ciel, par des avions pour la population civile. D'abord, c'est une mauvaise méthode. C'est un mauvais choix parce que la semaine dernière, ils ont essayé. Et malheureusement, ces aides alimentaires, ils sont tombés soit dans la mer, soit dans des colonies israéliens à côté de la bande de Gaza. Donc ces aides, ils n'ont pas arrivé. Un autre aspect, pourquoi les Américains et les pays arabes, européens, vraiment, c'est des États, bien sûr, s'ils veulent vraiment aider la population civile, pourquoi ils ne font pas pression contre les Israéliens pour faire entrer les aides via le passage officiant, soit le passage d'Orafah, soit le passage de Kerem Shalom, donc au sud de la bande de Gaza. Donc, situation terrible. Et soit disant de la propagande, parce que les aides s'ajoutent à ça, donc la boucherie, le massacre de jeudi dernier avant hier, donc où il y a 120 Palestiniens et 720 morts palestiniens et 7 sont blessés qui sont morts par des balles israéliens suite, parce qu'ils attendent, ces Palestiniens attendaient l'arrivée des camions. Et quand les camions sont arrivés sur la route de la plage, donc les chars israéliens, ils ont tiré des balles réelles sur la foule. Il y a eu 120 morts et 700 blessés, donc un vrai génocide, un vrai massacre, un vrai crime, une vraie boucherie. Et donc les aides humanitaires, elles doivent passer par les passages, par des organisations internationales et pour éviter la bonne distribution pour les 400 000 Palestiniens qui habitent la ville de Gaza et le nord de Gaza, qui sont en train de mourir de faim. Et la famine totale, la vraie famine qui est concrète, il y a toujours des dizaines de morts qui meurent de faim, des Palestiniens, des enfants, des femmes, des personnes âgées qui meurent de faim à cause de la famine et le monde officiel. Soi-disant, il a commencé à envoyer des aides par le ciel, par des parachutes, or rien n'est arrivé à Gaza. Le monde officiel devrait assumer sa responsabilité et ouvrir les passages et envoyer minimum 500 camions par jour pour que la population puisse manger et boire cette population affamée, la population de Gaza qui souffre des bombardements et qui souffre de la poissie, des bombardements et le manque de nourriture de l'eau et des médicaments dans une région défastée, une région déteroïde. Merci beaucoup, Ziad Midou, Gaza-Palestine.